Générique Et cette semaine nous poursuivons nos portraits de France, ce samedi voyage en pays du fantasme et des idées reçues depuis quelques années. Ils alimentent les tensions, les excès, les amalgames. Ils se sont invités au cœur du débat politique national et même plus souvent local. Qui sont les gens du voyage ? Des Français itinérants, parfois depuis des générations. Combien sont-ils ? Difficiles de savoir. Le ministère de l'Intérieur avance 300 000 personnes. Alors à quoi ressemblent leur vie ? Sont-ils toujours des itinérants, des voyageurs ? Quelle est leur histoire, leur identité ? Comment vivent-ils aujourd'hui ? Nous sommes allés à leur rencontre. Karine Komadzi, Frédéric Poussin, Boris Milnan et Éric Chevalier. C'est un campement comme les gens du voyage les aiment. La montagne pour se sentir en liberté. Le bitume, l'eau et l'électricité pour le confort. Mais au bout de 15 jours, c'est plus fort qu'eux, les voyageurs reprennent la route. Alors qu'est-ce que vous faites là ce matin ? Là c'est le départ. Il y a du boulot ? Comment ? Il y a du travail ? Oui, énormément ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut nettoyer les fils et les remettre en place jusqu'à la prochaine place comme on dit. On va commencer à ranger ça. Il faut le laver avant. A l'autre bout du campement, Coco s'affaire. Alors qu'est-ce qu'elles font les femmes les matins du départ ? Le boulot. Le travail. Ils ramassent. Ils ramassent tout. Mais vous êtes tout le temps en train de laver ? Tout l'année. Parce que c'est tout l'année le voyage. C'est tout l'année le voyage. Tout l'année en travail. Ça ne nous empêche pas d'être grosse. Pourquoi vous bougez tous les 15 jours ? Parce qu'on aime ça, c'est notre vie. On a grandi comme ça. On a été formés comme ça. Mes enfants sont heureux de voyager. Moi aussi. Tout le monde est heureux de voyager. Le chef du campement, le Pachi Balot, c'est Milo Delage. Il a 64 ans. C'est lui qui gère le stationnement de son groupe. Ce matin, il a rendez-vous avec le chef de la police municipale. Le voyage qui arrive, tiens. C'est bien. Impeccable. Voilà. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Eh bien, il vient de vérifier les lieux. Si on laisse les lieux en parfait état de propreté. Donc, on va faire un tour avec lui. Et on va surtout régler tout ce que l'on doit depuis notre séjour, depuis 15 jours, que nous sommes installés ici. Bonjour, monsieur Dubois. Vous allez bien ? Comment ça va avec vous ? Ça va bien, ça va bien. Comme convenu, comme ça. D'accord. C'est lui le comptable, on va dire, alors. C'est ça. Bonjour. C'est ça. Ça, c'est toutes les familles qui ont payé. On a tous participé parce qu'il y a à peu près 13 familles qui ont pu payer et d'autres qui n'acquillaient pas trop les moyens. Donc, on a globalisé la somme. Et vous faites un reçu. Et puis, voilà, tout le monde s'y retrouve. Pourtant, pour s'installer, Milo Delage a dû forcer l'entrée du parking. Car Albertville n'a pas d'air de stationnement pour les gens du voyage. Là, on s'est un peu imposé parce qu'ils n'avaient rien d'autre à nous proposer. Bon, ça a été accepté. Mais c'est bien qu'ils ont des terrains qui soient vraiment prévus à cet effet. Ça évite de s'imposer. Oui, mais c'est toujours pareil. Comme je vous dis, s'ils sont tous comme vous, ça se passe bien. Il n'y a pas d'autres soucis. À chaque fois, vous venez, vous tenez vos engagements. Malheureusement, ce n'est pas le cas du tout. À chacun de ces passages, Milo demande un certificat de bonne conduite. Il a été mis à sa disposition par la ville durant la période du 15 au 30 mars 2015. Monsieur Delage a effectué le règlement des charges d'un montant de 767 euros. Cette année, je redemande une attestation pour justifier pour les prochains élus. Ça change tellement une municipalité. Vous allez sur la Haute-Savoie. On va se mettre sur la Roche-aux-Florons, Bonneville. On n'a pas eu de proposition de terrain encore. Donc on va aller et on va devoir s'imposer. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut simplement que les communes de plus de 5000 habitants respectent leurs obligations, qu'ils ont des aires d'accueil pour pouvoir accueillir les Français itinérants. Commencer par s'imposer et finir avec un certificat de bonne conduite, un paradoxe, c'est la stratégie de Milo et elle fonctionne. L'eau et l'électricité sont payées. Tout est prêt pour partir, ou presque. Vous avez les caravanes et même la caravane du chien ? Eh oui. On ne peut pas partir en vacances sans le laisser. Il ne faut pas laisser le chien, quand même. Et il est où pendant que vous roulez ? Il est dans sa cage, attaché, avec la porte. Le chien, il va voyager là ? Oui. Il n'a pas peur ? Non. Ça, on ne lui a pas demandé. Mais vous savez, il gueulerait s'il aurait peur. Tiens, dis-donc. Allez, allez, hop, 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 hop. C'est des gitans, eux aussi. Les chers voyageurs. Eh oui. 20 familles, avec 2 à 3 caravanes chacune, plus la voiture et la camionnette de travail, soit près d'une cinquantaine de véhicules. Un convoi exceptionnel. Allez, merci. C'est bon. Merci. A plus. Chez les de l'âge, on est voyageurs depuis 10 générations. Derrière la caravane de Milo, celle de ses enfants, ses petits et arrière-petits-enfants. Pour défendre son mode de vie et les gens du voyage, Milo a monté une association, France Liberté Voyage. Mais qui c'est les gens du voyage ? Chacun qui a des mêmes problèmes. C'est des gens qui ne voyagent plus depuis 50 ans et qui ont des grands-parents ou des avais-grands-parents issus de la communauté. C'est des gens du cirque. C'est des gens des fêtes foraines. En effectif, c'est simplement des Français qui sont itinérants. La roche sur Foron, Haute-Savoie. Une commune sans air d'accueil, mais avec un grand parking. La stratégie est la même qu'à Albertville, occuper les lieux au plus vite. Mais ce dimanche-là, la ville accueille un salon de la moto. Et les motards ont besoin de place pour leurs visiteurs. Quand ils voient les caravanes s'installer, les motards bouclent l'entrée. On arrête de parler. On attend les flics et nous, on se l'a. C'est une agression. On est ça que la gendarmerie est là. On vous laisse, vous faites ce que vous voulez. Après, moi, je ne suis plus responsable. Donc, ça ne sert à rien de se prendre. La tête. Ça ne sert à rien. Vous êtes là pour travailler. Et nous, le problème, on l'a toute l'année. Mais je comprends tout à l'heure. Ça nous fout les boules. On le sait bien. Et nous, monsieur, c'est bon. Qui vient de nous proposer autre chose, ils vont pas ? C'est le blocage général. Les caravanes ne peuvent plus entrer. Les visiteurs du salon non plus. Et on se met où, maintenant ? Un peu plus haut, il y a un parking. Ouais. Je suis désolé. C'est bon, c'est bon, regarde. Monsieur, il peut pas ouvrir. Arrivés sur place, les gendarmes tentent de calmer le jeu. C'est dans quelque chose pour nous accueillir. On va rentrer, c'est pas tout de suite. C'est dans quelque chose, mais dans rien. Et s'ils ont rien, on va appeler. Voilà. On va appeler le maire. Voilà, exactement. C'est comme ça. Vous qui vont se présenter, vous. On va pas dans les communautés. D'accord. Vous venez ? J'ai l'habitude de discuter avec vous à chaque fois. Trois heures plus tard, le maire ne s'est toujours pas manifesté. Excellent. Ils vivent ensemble et dans le respect naturellement des autres. Voilà, c'est la nouvelle loi. Milo Delage s'en remet aux représentants de l'Etat. Il appelle la sous-préfète. On n'est pas dans l'illégalité. On demande simplement. La loi Besson oblige. Regardez bien la loi, madame la sous-préfète. Toute commune de plus de 5 000 habitants a l'obligation d'avoir une heure d'accueil. Allez où l'heure d'accueil sur la Roche-sur-Foron ? Allez où l'accueil sur Cluse ? Allez où l'accueil sur Tiers ? Allez où l'accueil sur Vanaz, madame ? Ah ben voilà, plus que ça n'avait jamais été au Feuperabend. Vous travaillez avec les municipalités. Mais les aires d'accueil ne sont pas réalisées. Et on se trouve dans des grandes difficultés qui n'est pas notre faute. Les Orlalois, c'est les municipalités, madame la sous-préfète. Ils sont embornés, vous ne pouvez pas vous en sortir avec eux. Il n'y a aucune aire d'accueil à vous proposer ? Aucune aire d'accueil à nous proposer. Aucune aire d'accueil. Vous en avez assez ? Ouais mais il faut se battre, on ne va pas courber les chiffres. Il faut se battre, voilà. Et là on va trouver d'autres solutions en train. Pas d'issue possible ce jour-là. Milo et la sous-préfète se reverront plus tard. En attendant, il faut partir. Là on est dans le dur, c'est vraiment les départements. Oui, ici ils sont coriaces. On est coriaces aussi mais il y a des moments, ils passent au-dessus de nous. Heureusement que ce n'est pas toujours comme ça. Donc là du coup, qu'est-ce qui a été décidé ? C'était décidé qu'on va s'installer à une vingtaine de kilomètres plus loin. Et provisoirement jusqu'à demain. Après des heures d'attente et de tension, il faut reprendre la route sous la pluie. Direction Cluse, une petite commune de la vallée de Larve, au pied du Mont Blanc. Un parking coincé entre un entrepôt désaffecté et un bureau des douanes. Il va falloir faire avec. Où c'est qu'on se fait ? Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a quelle voiture en avant ? C'est bon, je peux reculer derrière. Le conseil de l'a, c'est que vous vous installez là pour l'instant. On peut s'installer. Il y a un responsable de la mairie qui est arrivé. Il va voir les modalités avec lui. D'accord. Allez avancez maintenant. Non, 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 allez, 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 branquez, allez, branquez. Hop, hop ! Bonne nouvelle, il y a toujours du courant dans l'entrepôt. De quoi alimenter tout le campement. Ceux qui ne marchent pas, ils sont en gris. Milo régularisera plus tard avec la mairie. Après des heures de périple, Anaïs n'a pas trop le cœur à faire à manger. Dans la remorque d'Anaïs. Tout est étudié pour gagner de la place. Ça c'est pratique. Bah oui, comme on a du courant et de l'eau. Il faut quand même, quand il fait froid ou quand il pleut, sortir de la caravane, se mettre dehors. Ça ne vous embête pas ça ? Vraiment c'est dur. Surtout quand il fait froid, qu'il tombe de la neige. À Grenoble, on a eu le cas, on a souffert. Le plus dur, c'est de faire à manger dehors. Aujourd'hui, est-ce que ça a été difficile pour vous ? Je l'ai vécu dans l'angoisse. Dans l'angoisse. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait toujours pas. Est-ce qu'on va pouvoir être comme aujourd'hui ? Pour pouvoir dormir pour les enfants qui sont fatigués. Eux, ils ne veulent pas toujours rester dans la voiture. Parce que tout à l'heure, ça l'a mis en même temps bien 4 heures, 3-4 heures. Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe ? Non. Vous leur expliquez ? Oui. L'orage, déjà, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que je leur dis ? D'attendre qu'on puisse se placer avec la caravane. Que demain, on va les escarer à l'école. Que ça ira mieux une fois qu'on s'est installé ? Ah oui. Vraiment. Une fois qu'on est installé, c'est bon. Est-ce que ça ne vous décourage pas de voyager, ces conditions ? Si, quand même. Vous envisagez d'arrêter de voyager ? Moi, j'aimerais. Au moins, rester un bon moment stable. J'en suis le mari. Le mari, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il faut attendre. On verra plus tard. Oui, il a besoin de voyager aussi. Oui. Oui. L'allume les lumières. Oui. Je croyais... Ah, l'électricité. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il nous dit allume les lumières. Bonne nouvelle. Ben oui. Le matin, quand les hommes sont au marché, il n'y a que les femmes sur le campement. On imaginait la vie du voyage faite d'aventures et de liberté. On découvre une routine de femmes au foyer. Il faut être très organisé quand on est une femme du voyage. Ouais. Racontez-nous comment vous vous organisez pour... Ben nous, la chose qu'il y a, c'est que nous, souvent, on dit... Mais quand il faut, c'est que j'ai là, ils n'allent pas se ressortir. On voit des fois la télé, ils mettent en disant des journées entières avec un enfant, ils n'arrivent pas. Oui, le mari ne veut pas m'aider à faire avec ça. Le mari ne veut pas m'aider. Non, le mari, vous êtes derrière. À part, il faut garder les enfants pour manger, c'est tout. Vous aimeriez qu'ils donnent un peu plus le coup de main ? Non, c'est pas la même... C'est pas... Ils n'arrivent pas comme nous. Nous, on est plus... Moi, je suis plus rapide que mon mari. Pour quelque chose, il va mettre une heure pour mettre un peu d'eau, faire une vaisselle. Je vais vraiment faire la vaisselle. Donc, eux, ils travaillent et vous, vous vous occupez de la caravane et des enfants. Voilà. Et après l'après-midi, c'est les magasins, les courses. Une bonne odeur flotte entre les caravanes. Ça vient de chez Nadia, la meilleure cuisinière du campement. Et c'est Milo, son mari, qui en profite le premier. Les femmes de chez nous, ils font toujours des vieilles recettes qui sont transmises de grand-mère en mère, en fille, en petite-fille. Milo, ça veut dire que vous ne cuisinez pas, vous ? Non, je suis un... C'est moi qui vais raconter. J'apprécie beaucoup ce qui est bon, mais je ne cuisine pas. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle un ragoût de mon toutou. Bon, et Milo m'avait promis de nous faire goûter du hérisson. Ah ben, ça, c'est bon. Moi, je l'ai fait à l'ail. C'est bon, le hérisson ? Ben oui. C'est pas bon bien. En question de gadjo, comment on lui enlève les... Les picots ? Ah ben, ça, on les gratte. Ça, on les gratte avec un rasoir. Vous voyez ? On rase le hérisson. On rase l'hérisson. On gratte, on gratte, on gratte. On le lave, on le lave, on le rince. Et après, on le fait que bien. Alors ça, c'est une très, très vieille recette. C'est une vraie vieille recette. C'est une vieille recette depuis des siècles. C'est des siècles. Chacun a pris ses aises sur le campement. Hélas, pas pour longtemps. Tous les voyageurs ont le téléphone de Milo Delage. Une famille de 12 personnes a appelé pour trouver un emplacement en urgence. D'ailleurs, les voilà qui arrivent. Je vous laisse faire, passez-vous. Il y aura juste un camion à bouger, mais on va le bouger après. Il y a des bougies sans camion, déjà. Il y a deux camions, on les bouge. D'accord ? Vas-y, vas-y. Chez les gens du voyage, l'entraide, c'est un devoir. Il faut être solidaire, comme on a des familles qui sont chassées un peu de partout. Et là, ils n'étaient que 4 familles. Et honnêtement, pour nous, c'est de la famille. On ne se connaît pas, mais c'est de la famille quand même. Une grande famille, les voyageurs, où en cherchant bien, on trouve toujours un cousin. Moi, je suis Martial Ziegler. Oui, d'accord. Je connais ton oncle. Je connais bien ton oncle, par contre. Ça fait combien d'années que vous voyagez, Moussaac ? J'ai presque 60 ans, madame. Ça fait 60 ans. Et de père en fils, hein ? De père en fils, toute l'année. C'est notre passant de vivre, à nous. Malgré toutes ces difficultés ? Madame, nous voyageons. Personne ne nous arrêtera de voyager. C'est notre vie, c'est notre technique. Personne ne pourra nous arrêter. On est nés là-dedans et on mourira là-dedans. On est nés dans une caravane et on mourira dans une caravane. Là, vous m'avez remonté, c'est bon. C'est un deuxième Milo, oui. Martial se déplace toujours en famille, avec sa femme, sa fille et ses deux fils. L'une de ses belles-filles, Céline, est un peu fatiguée par la route. Je vous raconte en deux mots. On roule depuis ce matin. On n'a pas mangé. Mauvaise circulation. Les gendarmes sur la route. Tout, tout, ça m'a mal passé. Moi, j'ai crevé. Il a fallu que je change la route, j'ai perdu la route. Ils sont bêtes, ils me font rire. J'ai perdu la route et sur l'autoroute, j'ai doublé un poids lourd. La route, elle est partie. Je ne savais plus où j'étais. Attendez, je prends mon fils. Il est où ? Il est là-bas, c'est bon. Voilà. Je suis fatiguée, j'ai mal au cœur. J'ai le cœur, il parle tout à fond. On va mettre l'électricité. On va se brancher à deux sur le même fil pour ce soir. À bras d'é, voilà. Les femmes ont un petit creux, là, non ? Oui, je pense qu'ils ont vraiment faim, oui. Il n'y a pas que les femmes, les enfants aussi, les adultes aussi. Une bonne journée. Viens. Du fromage. Il sent un peu, il sent un petit peu, mais il devient de la... de la Lausère. Imagine, on ne peut pas manger. Ben oui. Ben oui. Ah, moi, j'allais faire un petit maïdo, moi. On va faire un petit maïdo, oui. On va se casser la dinette. Un petit maïdo. Un petit maïdo. Ces contraintes ont découragé la grande majorité des 300 000 gitans de France. Allez, bonsoir. Comme Milo, 20% seulement de la communauté voyage encore. Pour rien au monde, vous n'auriez arrêté de voyager ? Ah oui, je voyagerais toujours, jusqu'à ma mort. Il n'y a que ça, il n'y a que la mort qu'on ne fera plus voyager. Vous n'êtes pas fatiguée, des fois ? Ben non, jamais. On est durs, on est rock. On habite la dure, hein ? Ben oui, voilà. Vous vous êtes rencontrée sur le même campement ? Oui, alors après, on ne se quittait plus, après. Il y avait le coup de fou, non ? C'était le coup de fou, oui. Ben, vous avez bien trouvé. C'était vraiment le coup. C'était vraiment le coup. Ça nous fait rappeler des souvenirs, oui, c'est ça ? Oui, ça nous fait rappeler des souvenirs. Ah oui, on était jeunes, moi j'avais 21 ans et elle avait 23 ans. Ah oui ? Ça fait 43 ans, c'est ça. 43 ans, oui, c'est ça. C'est des très belles photos, c'est des photos de souvenirs. J'allais en montrer ces photos-là à nos jeunes, parce que dans ces époques-là, nos familles vivaient sans eau, sans électricité. Ils allaient laver le linge dans les lavoirs. C'était complètement différent de maintenant, vous voyez. Les caravanes, ils étaient tractés par des chevaux. Ben, celle-ci, elle est belle, ça c'est de notre famille, oui. Dans les années 10, 14. C'était des montreurs d'ours, c'était des colporteurs. Ils avaient ce mode de vie, et ils nous l'ont transmis de père en fils depuis 10 générations. C'est énorme, c'est énorme. Et nous, on le retransmet à nos enfants et nos petits-enfants, oui. Ça vous aime toujours de voir cette photo ? Ah oui, c'est émouvant, c'est émouvant. Pourquoi ? Parce que c'est notre père qui nous a appris tout ça. Et lui aussi, c'était un militant du voyage ? Ah oui, lui, vous lui auriez donné le plus beau des châteaux, la plus belle des maisons. Il n'aurait jamais voulu se sédentariser. D'abord, mon père, il était comme les oiseaux. Dès qu'il venait l'hiver, il voulait descendre dans le sud. Pourtant, on n'avait pas d'argent. Des fois, on faisait le trajet, aller au travail, faire 100 kilomètres, aller gagner un peu de soupe pour redémarrer, faire 100 kilomètres, et on descendait dans le sud de la France comme ça. Nous, en tant que voyageurs, quand on repasse dans un pays, on se rappelle que, tiens, petits, on était arrêtés sur cette place. Petits, on a été là. On a toujours ce souvenir d'enfance qui est ancré dans nous profondément. J'adore ces photos-là. À l'époque, ils contrôlaient les carnets anthropométriques. Le carnet anthropométrique, c'est ce qui a permis de ficher les nomades de 1912 à 1969. Empreinte, corpulence, teint et taille du nez, avec obligation de pointer au commissariat tous les trois mois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce carnet a contribué à interner les gens du voyage dans des camps de détention. C'est à cette époque-là que mes parents, grands-parents, qui vivaient comme ça, dans les années 39-40, qu'ils les ont internés dans le camp de Montreux-Bélia. Tout simplement parce qu'ils étaient bohémiens. Et donc, comme ils sont sortis, ils n'ont plus la caravane, ils n'ont plus les chevaux, tout a été spoilé. Ils les ont obligés à se sédentariser. Donc, ils se sont sédentarisés pendant un an, un an et demi, je crois. Et dès qu'ils ont eu un peu de soume, mes grands-parents, ils ont racheté une caravane et ils sont appartis suite à gauche. On ne leur avait pas coupé les oeufs. On ne leur avait pas coupé les oeufs. C'est un peu mieux. Pour faire vivre les familles, ce sont les hommes qui travaillent, notamment sur les marchés. Vous pouvez en profiter. Venez, approchez-vous, messieurs-dames. Il n'y a pas de souci. Allez, madame. On est un petit popétus. Martial et ses fils proposent leur service dans le bâtiment, un stand avec Barnum, pour faire plus pro. Les gens, ils nous voient sur le marché, ça les rassure. Ils se disent que ce n'est pas du travail au noir. Voilà, ce n'est pas du travail au noir. Et bon, le colporteur, il a toujours été mal vu. Sonner aux portes et frapper aux portes, ça n'a pas toujours été bien vu par les gens. Et aujourd'hui, on essaye de changer un peu la tactique du travail. Ça fait plus professionnel. Ça fait professionnel. C'est posé. C'est nous voyons que l'artisan est là. Pour compléter ses revenus, Martial a aussi une autre activité. Alors ça, c'est de la chaussure que je passe dans les fermes. C'est des chaussures avec le bout en fer, tout en cuir, tout cousu intérieur. Un très, très beau de j'aime choix qui a point de défaut. Mais un petit défaut comme ceci, par exemple, que ça n'empêche pas que la marchandise, elle est vraiment belle. Un tout petit défaut et qu'on l'a fait au moitié prix. Voilà. Eh bien, c'est la chaussure que s'est vendue 20 euros la paire. Sur les marchés, aucun vendeur ne dit qu'il est gitant. La clientèle pourrait se détourner. C'est le cas de maman. Combien de ventes ? Pour le moment, rien du tout. Et alors, pourquoi ne voulez-vous pas être identifié ? Le problème qui se passe, si les clients, ils voient que je suis sourain, je perdra tout ma clientèle. L'inconvénient est là. Et alors, vous leur dites que vous êtes quoi ? Je suis commerçant. Vous ne pensez pas qu'ils se doutent que vous êtes gitant ? C'est possible. C'est possible. Mais je préfère les laisser sur le doute que leur dire la vérité. Qu'est-ce qui pourra faire changer les choses ? Vous savez, je ne pense pas que ça changera. Ça sera tout le temps. Le point de vue, il sera tout le temps pareil. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement le pouvoir de toujours voyager. C'est tout. Il faut rester à faire. On sera avec. Pour les enfants du campement, c'est le premier jour dans une nouvelle école. Mani, la belle fille de Milo, a scolarisé ses trois enfants de la maternelle. On ne va pas tomber. Comme son amie Anaïs. Voilà Anaïs, là-bas. C'est dur ce matin ? C'est dur ce matin ? Oui, quand même. C'est la moitié des enfants de voyageurs vont à l'école. Et jamais au-delà du CM2. Après, les garçons travaillent avec leur père. Et les filles suivent le modèle de leur maman. Mère au foyer. Mère au campement. Le livret de famille. Le carnet de santé. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Vous avez besoin d'inscrire à l'école ? Oui, c'est tout. Oui. La restauration. C'est possible. Quand on est garde de rue, c'est possible. Tous les 15 jours, à chaque changement de campement, ce sont les mêmes démarches. C'est le téléphone de la directrice. Donc vous pouvez l'appeler et lui dire que vous avez fait la préinscription chez nous. Oui. Pour finaliser le dossier. Et donc je vais vous réinviter cette fois-là avec le bon numéro de téléphone. Le trois quarts du temps, les enfants peuvent peut-être se colariser. Des fois, non. Des fois, non. On s'en refuse. Des fois, il faut attendre. Des fois, des jours. Des fois, c'est quatre jours d'attente. Et donc, si on reste dix jours, il n'y a pas beaucoup d'école. Il faut que nous les prenons tout de suite comme on les inscrit. Si c'est possible. Ça vous tient à cœur que ce soit scolaire ? Ah oui, vraiment, oui. C'est un besoin pour eux. Changer d'école deux fois par mois. Anaïs est passée par là. Pour soutenir l'école ou pas ? C'était très difficile. Même pour apprendre déjà. Et aussi pour se mettre dans le bain. Déjà avoir des copines, des nouvelles copines. Ça, c'était dur. On se manifestait comment ? Ah, la nouvelle. Oui, exactement. C'est ça qu'on m'éveille. C'est ça. Ça, c'est la nouvelle. C'est un gétant. C'est un gétant, exactement. Ça, c'est les mots. Ça, c'est les mots qu'on a. Ah oui. Je vais que ce soit de la petite activité. Voilà. Voilà. Et comment on fait pour la restauration ? Voilà. Ah oui, mais moi, je n'ai pas écrit. C'est ça, c'est pour ça que je mets mon enfant à l'école. C'est super. C'est bien. Pour faciliter le mode de vie des gens du voyage, ce que Milo réclame, ce sont des aires de stationnement. Or, voilà ce que propose la préfecture. Un terrain agricole, accessible seulement l'été. Un premier pas, estime la sous-préfète. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame la sous-préfète. Je suis monsieur Delage, président de France Tiberty Voyage. Tout à fait. On s'est parlé à plusieurs reprises. C'est très bien de se rencontrer, d'ailleurs. Vous vous êtes parlé à La Roche-sur-Fauron, notamment ? Oui, on s'est parlé cette année. On s'est parlé l'année dernière aussi, lors de votre dernière installation illicite. On nous oblige à être en stationnement illicite, comme si vous voulez. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de faire respecter la loi. La manière de faire respecter la loi, c'est de montrer que chacun a des devoirs, chacun a des droits et qu'on respecte tout cela. Vous prenez en même temps sa préoccupation ? Je comprends sa préoccupation qui est de disposer de terrain. Je ne comprends pas l'idée d'une installation illicite sur des terrains qui ne sont pas prévus à cet effet, lorsqu'on défend l'idée d'une bonne application de la loi. Voilà, toute installation illicite suscite un rejet de la part des élus qui en sont victimes, de la part des propriétaires qui en sont victimes. On est bien d'accord qu'il s'agit d'élus qui eux-mêmes sont dans l'illégalité. Oui, mais peu importe. Vous savez, pour faire avancer les mentalités, il faut être un petit peu politique. Et quand les gens ont eu une installation illicite devant chez eux, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent hostiles à l'idée qu'on fasse quoi que ce soit pour les gens du voyage. Et les gens du voyage qui le comprennent sont très bien admis et les gens du voyage qui pensent qu'ils peuvent faire le justicier eux-mêmes ne sont pas bien admis. Ce jour-là, Milo Delage et la représentante de l'État n'ont pas trouvé le terrain d'entente. Voilà la couverture, ça fait assez bien sur l'Andresse. La beauté fatale. Vous tombez-t-il dans la tradition ? On vient juste de la voler. Autour de Milo et de sa caravane, quatre générations partagent le même mode de vie. Ça y est, tu veux voir un coup ? Mais jusqu'à quand ? Essayez-vous. Pour que ce campement ne soit pas celui des tout derniers voyageurs, Milo doit transmettre au sien ce qui a été le sens de sa vie, la défense du voyage. C'est pas un coup ? Ce combat, la jeune génération doit le livrer avec des armes nouvelles. Ce qui nous manque juste, nous, c'est l'instruction. Et j'essaye, c'est ça, c'est un de nos défauts, c'est qu'on n'a pas été assez à l'école. Et maintenant, ça change. Nous, maintenant, on scolarise nos enfants. On veut qu'ils aient une instruction. Mais on ne veut pas qu'ils perdent notre culture, qu'ils restent le genre du voyage. 15 jours se sont écoulés. Demain, Milo et son groupe reprennent la route pour s'installer plus loin. Où ? Ils ne savent pas encore. Seule certitude, le voyage continue. Le combat aussi. Oui, bonjour, monsieur. C'était pour une demande de stationnement en tant que gens du voyage sur votre commune. pour savoir où on pourrait s'installer, quelques caravanes, pas beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de venir parce qu'il n'y a pas d'emplacement. Bon, écoutez, on va faire comme d'habitude. On viendra voir des endroits et puis on essaiera de s'installer. Ça sera illégalement, mais après, j'aurai votre visite, certainement. Oui, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà pour ce document 13h15. Demain, dimanche, où en est la droite ? L'UMP vit ses derniers jours. Les Républicains arrivent. Juppé, Fillon, Le Maire, Sarkozy. 13h15 le dimanche. Je vous propose un jeu de société politique d'un nouveau genre. À ce soir, 20h, toute l'actualité. Et un invité avant de partir pour Cannes, Vincent Lindon. On s'exprime rarement à la télévision. Il sera avec nous. Passez une très belle après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada